bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo désolée si la lumière est un peu nulle j'ai mis la lumière dans ma chambre puisque dehors il fait tout gris et il pleut et c'est triste parce qu'on est en plein mois d'août l'été se termine déjà j'ai l'impression et je suis un peu triste tout net mais par contre j'ai fait de plutôt bonnes lectures ces derniers temps et voici donc mes 1 2 3 4 5 dernières lectures je vais essayer de vous résumer un petit peu ce que j'en ai pensé comme d'habitude et puis de vous parler un peu de l'histoire et peut-être vous donner ou pas envie de lire je commence avec le premier tome des enfants de la terre le clan de l'ours des cavernes de jean m owen c'est jean et pas jean je croyais que c'était jean je crois que c'était français au début alors que pas du tout c'est une autrice et elle est américaine et en fait ce qui m'avait attiré dans ce livre à la base c'était que c'était jane série qui était assez populaire en tout cas pas dernièrement mais qui a quand même bien bien marché et en plus de ça c'est dans un cadre en fait qu'on n'a pas l'habitude de voir je trouve dans les dans les livres que que je lis d'habitude en tout cas ça se passe pendant la préhistoire en fait on a le personnage principal qui s'appelle aïla c'est une homo sapiens n'est ce pas une de nos ancêtres finalement qui au tout début du livre est toute petite je crois qu'on nous l'indique comme ayant trois ou quatre ans et un énorme tremblement de terre va tuer on le suppose ses parents biologiques et elle va se faire recueillir et adopter finalement par un clan de néandertal qui sont du coup une autre espèce adjacente à l'espèce homo sapiens et qui sera vouée à disparaître alors que nous nous sommes encore là et donc elle va devoir avec sa physique différent de ce clan grandir avec eux s'adapter à leurs coutumes on apprend avec elle les techniques de chasse la hiérarchie entre hommes et femmes qui est extrêmement sexiste finalement elle va évidemment je parle de sexisme en préhistoire mais vous voyez ce que ce que je veux dire en tout cas elle va s'ériger un peu en héroïne qui va défendre justement la cause des femmes et notamment la sienne par exemple elle va s'essayer à chasser alors que normalement la chasse est réservée aux hommes ce genre de choses elle va désobéir parfois des hommes alors que les femmes sont censées obéir et servir les hommes en toutes occasions et franchement j'ai trouvé tout la première partie intéressante mais à peine longue parce qu'il fait quand même mais il fait 535 pages donc c'est quand même une petite pavasse écrit assez petit et j'ai trouvé que le début était un peu long parce qu'on prend vraiment vraiment bien le temps de 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 comprendre comment fonctionne cette société de découvrir les différents personnages qui sont de plus en plus nombreux et avec des noms qui se ressemblent des fois du style ouba brun après il y avait quoi qu'est ce que je peux vous donner c'est souvent trois lettres vous savez avec une consonne au milieu isa ouba au gars donc au bout d'un moment bah on on confond un petit peu tout le monde donc il faut prendre le temps j'imagine de les découvrir et découvrir leurs particularités pour pas être perdu mais ça m'a un peu lassé et j'avoue que j'ai laissé le ce livre de côté pendant quelques temps avant dedans en lisant d'autres finalement à côté puisque ça me lassait un peu par contre dans la deuxième moitié ça s'accélère un peu il ya vraiment des choses qui se passent et les choses avancent pour aïla pour le pire et pour le meilleur en tout cas et la fin donne envie de lire la suite puisque ça nous promet finalement de nouvelles aventures de la jeune femme puisqu'elle grandit finalement elle passe de l'enfance à l'âge d'adolescente presque femme dans dans la fin du tome et voilà donc je sais pas trop ce qu'il va être possible de raconter dans la suite puisque je crois qu'il y a six ou sept tomes en tout dans la série et je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner j'avais déjà pris le deuxième tome en avance que j'avais trouvé en bouquinerie pour deux trois euros donc je me suis dit voilà on continuera cette série on verra bien ce qui se passe en tout cas voilà je suis pas transcendé j'aime bien le cadre j'aime bien le personnage principal j'aime bien le fait de découvrir un petit peu comment vivait nos ancêtres et les cousins de nos ancêtres ce qu'il faut savoir dans la préface on nous dit que l'autrice s'est beaucoup beaucoup renseignée sur le sujet elle a fait beaucoup beaucoup de recherches elle est allée dans des grottes en france etc donc elle a quand même une bonne connaissance de son sujet que ce soit au niveau des armes de des méthodes qu'ils utilisaient pour s'enterrer des méthodes de chasse etc de l'art de la poterie enfin de tout le quotidien finalement de nos ancêtres elle elle a plutôt plutôt les armes pour nous en parler et c'est assez intéressant donc voilà donc mitigé mais quand même satisfaite de cette lecture et je l'irai ensuite ensuite un petit classique la chute d'albert camus que j'ai lu d'une traite dans un train en peut-être une heure et demie je le regrette un petit peu maintenant puisque ça m'a laissé une impression de vide et de tristesse quand je l'ai refermé et j'étais là je me suis dit est ce que c'est normal peut-être un peu vu le sujet mais est ce que j'ai je suis pas passé à côté de quelque chose est ce que je devrais pas le relire et prendre vraiment le temps de voir de 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 savourer finalement ce monologue puisque en fait c'est un une sorte de de grand monologue d'un homme qui qui raconte sa vie et qui se qui qui est très arrogant très égocentrique qui croit qu'il est qu'il est superbe et meilleur que tous les hommes et en fait le coeur de ce de ce monologue se trouve au moment où il raconte presque de manière anecdotique au départ on imagine qu'il se se baladait près d'un pont qu'il a vu une jeune femme au bord du pont qui avait l'air ma foi assez abattu et une fois qu'il l'a dépassé il a entendu le bruit de l'eau donc là d'accord qui chute et une éclaboussure et il n'a rien fait et à partir de ce moment là on comprend un peu mieux tous les sous-entendus et tous les aveux de culpabilité qu'il fait malgré lui dans son monologue et dans l'histoire de sa vie et c'est un peu c'est très mélancolique c'est très très pessimiste sur la nature humaine dont c'est du camu mais voilà je l'avais trouvé pareil en bouquinerie en plus bon il a abîmé on a dessiné dedans et pris des notes donc je l'ai eu pour je crois 50 centimes ou un euro donc je me suis dit je vais pas passer à côté et j'avais toujours pas lu du camu j'ai dû lire des passages de l'étranger quand j'étais plus jeune mais j'en ai aucun souvenir il est d'ailleurs prévu que je le relise un jour puisque j'aime bien quand même lire quelques classiques histoire de savoir de quoi on parle quand je suis dans les cercles un petit peu littéraires vous voyez rien à voir mais mais pour moi culture et puis parce que voilà certains classiques que j'ai lu au lycée et que je lis encore aujourd'hui qui restent des gros coups de coeur pour moi et voilà donc la chute et comme je vous disais une grosse impression de de tristesse d'abattement et de de pas d'incompréhension parce que je pense avoir saisi on va dire l'essence de ce que camu voulait dire avec avec cette oeuvre mais j'avoue que ça ça m'a laissé un peu vide quoi donc voilà ce que j'en pense pour l'instant je vais peut-être le mettre de côté pour le relire à tête reposée et pas d'entre deux trains sur un quai de gare et avec du bruit autour pour vraiment voir là s'il me fait la même impression avec après une deuxième relecture mais ce sera pas pour tout de suite parce que d'abord j'ai des livres que j'ai jamais lu dans ma pile à lire je dois avoir plus de 300 donc on va peut-être pas déconner non plus et relire tout de suite un livre que je viens de terminer bon alors là totalement différent mais que j'ai adoré autant n'importe la mise à reine de maureen wingrove qu'on connaît aussi sous le pseudonyme de digly si vous la connaissez c'est une autrice illustratrice féministe un peu sorcière qui qui partage qu'avait un blog que je suivais dans il ya six sept ans déjà et dont j'ai acheté toutes les bd et que je suis sur instagram et que j'adore vraiment pour tout son engagement féministe et puis toutes les tous ses travaux finalement et en fait j'avais ça c'est le deuxième tome d'une série qui s'appelle le journal de cléopâtre willington et en fait c'est digly qui s'amuse finalement à faire le journal intime d'une jeune fille de 12 13 ans je crois qu'elle doit avoir 12 13 ans au début elle rentre dans sa 13e année et qui s'appelle cléopâtre donc et qui a plein de petits défauts même si je mets défauts entre guillemets elle a des poils elle n'a pas assez de seins elle est bizarre elle est trop bonne à l'école où il ya tout ce genre de choses qui font qu'elle se sent à part par rapport à ses camarades à part quelques amis et son chat et sa soeur qui est aussi un petit peu folle et en fait j'ai trouvé ça très touchant parce que quand j'ai lu le premier tome j'avais l'impression de voir un peu la la moi de 13 ans qui se pose beaucoup de questions et comme toutes les jeunes filles et les jeunes garçons de de 13 ans c'est le temps des questionnements et de de l'amusement on a encore un peu dans l'enfance mais on se rend compte aussi qu'il ya des choses qu'on ne comprend pas dans la vie tout ce qui a trait à la sexualité au monde des adultes au travail aux relations humaines en général j'ai trouvé que avec une simplicité quasi désarmante finalement des guillemets arrive à faire à nous faire rire et à nous faire dédramatiser ce genre de situation donc il est sûr que à 25 ans je suis peut-être pas la cible privilégiée de ces romans là mais je suis contente de les avoir je suis contente de les lire parce que c'est très distrayant ça se lit très vite puisque c'est sous forme de journal intime et c'est dans un langage on va dire extrêmement courant puisque d'église mais dans la peau de d'une gamine donc forcément ça ressemble un peu aux journaux qu'on a pu écrire nous quand on avait son âge en tout cas que j'ai écrit moi et c'est ça je pense qu'il crée un peu ce lien d'affection qu'on a aux personnages tout de suite et on a envie de la rassurer cette petite on a envie de lui dire mais t'inquiète pas si tu sais pas embrasser les garçons au début c'est pas grave et puis si si tu te fais martyriser au collège tu as des solutions qui existent et c'est pas de ta faute c'est surtout pas de ta faute et tout ce genre de choses et voilà c'est je trouve que ça donne des petites leçons de vie et qui sont peut-être évidentes quand on devient adulte mais qui peuvent servir aux ados et je pense sincèrement que c'est une série de livres puisque je pense qu'elle a écrit le troisième tome en ce moment c'est pas une série qui est terminée pour l'instant et je pense vraiment que je vais conseiller cette série aux ados que je connais garçons comme filles d'ailleurs puisque c'est facile à lire déjà donc même pour des ados qui sont pas forcément lecteurs ou lectrices affamés ça peut se lire très vite enfin voyez la police d'écriture est assez grosse et vu que c'est en mode journal ben c'est très aéré donc ça se lit tout seul quoi et j'ai envie que de ce genre de littérature de jeunesse porteuse pardon de jolis messages comme ça circule sur les bancs de l'école et moi ça m'aurait peut-être servi à une époque en tout cas je remercie Digly d'avoir pris sa plume pour raconter les aventures rocambolesques de Cléopâtre et Wellington c'est un vrai bonheur et voilà je le recommande vivement si vous avez des ados ou si même vous ça vous intéresse et que vous voulez passer un petit moment vraiment très détente bah allez-y je reste un tout petit peu dans le thème du livre précédent puisqu'on va parler un peu féminisme avec why god is a woman de Nin Andrews c'est une série de poèmes en fait qui je l'ai pris en VO parce que je crois pas que ça a été traduit en français ce sont des poèmes en prose comme on dit donc pareil ça se lit assez vite puisque ils sont pas tous voilà de longueur égale en fait il me semble que j'avais repéré cet ouvrage depuis un moment sur peut-être l'instagram ou la chaîne youtube de picobooks mais je n'en suis plus certaine en tout cas une booktubeuse ou une instagrammeuse m'avait donné très très envie de le lire pour vous pitcher un petit peu le thème général des poèmes donc déjà on a why god is a woman donc pour les non anglophones ça veut dire pourquoi dieu est une femme déjà le titre m'a interpellé tout de suite et je me suis dit ouh ça risque de me plaire et effectivement je vous le dis spoilers ça m'a beaucoup plu même si je suis je sais pas exactement tout ce à quoi je m'attendais mais mais j'ai bien aimé alors on est sur une île où toutes les femmes ressemblent à Angelina Jolie les femmes travaillent les femmes ont des amants par centaines qu'elles entretiennent comme des poupées qui enfin voilà les hommes ne sont ne sont on accorde une valeur aux hommes plutôt que quand ils sont beaux et bien apprêtés les hommes ont des ailes d'ange qui leur poussent dans le dos et plus leurs ailes sont grandes plus ils sont appréciés en fait c'est difficile parce que c'est tellement métaphorique tout ce qu'on raconte dans ces poèmes en gros vous l'aurez compris on assiste à à une société matriarcale sur cette île donc qui est dirigée par les femmes pour les femmes du point de vue des femmes au contraire de notre société actuelle par exemple qui est patriarcale et on voit en fait on suit un homme en particulier qui parle c'est lui qui parle pendant les poèmes et il nous parle par exemple de la pousse de ses ailes d'ange qui est extrêmement douloureuse et il en a honte aussi puisqu'il y en a une qui ne se développe pas aussi bien que l'autre donc à travers tout ce genre de choses on comprend les métaphores liées à l'adolescence au changement du corps et c'était vraiment moi ça m'a perturbé et en même temps j'ai aimé parce que c'était parfois beau et puissant et on voit aussi que les relations amoureuses entre les hommes et les femmes ne sont pas faciles à cause des différences sociétales le métier qui est le un des métiers qui est le plus aimé c'est le métier de cuisinière la mère du jeune garçon et cuisinière et admirée puisqu'elle cuisine une femme qui cuisine dans cet univers c'est le graal c'est la meilleure personne quoi et je sais pas trop quoi dire de plus parce que en plus c'est en anglais donc je retraduis c'est un peu compliqué à dire mais en gros je retraduis ce que j'ai ressenti avec des mots anglais pour vous en donner une idée avec des mots en français voilà je me prends beaucoup la tête pour vous dire ça mais en gros c'est ça et franchement c'est difficile à décrire en détail mais je vous ai donné on va dire les premières clés qui peuvent vous permettre d'entrer dans de dans ce bouquin et honnêtement c'est à lire je pense si si vous êtes anglophone et que ça vous intéresse je vous le conseille je crois qu'il n'est pas très très cher je sais plus combien je l'ai payé mais ça doit il doit coûter 13 ou 14 euros enfin pas très très cher je m'avance en disant ça mais je crois que c'est ça et en tout cas voilà c'est c'était une sacrée expérience ce que j'ai fait c'est que j'ai rien lu d'autre en même temps puisque des fois quand c'est un recueil de poésie ou de poèmes je j'en lis quelques-uns et où je lis une partie et après je le pose et je le reprends après mais là il y avait vraiment une continuité dans dans les poèmes donc je me suis dit je vais tout lire d'une traite et et je pense que c'était une bonne idée donc voilà donc l'impression voilà qui ça m'a beaucoup marqué c'était à la fois triste et beau et et ça fait aussi beaucoup réfléchir sur plein de questions de notre société sur le sexisme le féminisme le patriarcat donc c'est toujours bon de se questionner sur ce genre de choses donc why god is a woman de dean andrews pourquoi pas et enfin la briquette que j'ai lu pendant mon mois de juillet puisque là c'est des lectures de juillet que je vous présente c'est narnia de cs lewis alors dans cette très belle intégrale chez gallimard il y a les sept tomes de narnia je savais même pas qu'il y j'ai vu les deux premiers films je sais plus il y en a eu un troisième ou pas il me semble et du coup bah je ne savais pas combien de tomes il y avait et en fait mes préférés ont été les tomes qui n'ont pas été adaptés à l'écran enfin que j'ai pas vu en tout cas à l'écran le premier le neveu du magicien j'ai aimé le troisième le cheval et son écuyer et le sixième le fauteuil d'argent voilà et la plupart du temps c'est ceux où on voit peu les quatre protagonistes qu'on connaît edmund peter suzanne et lucie alors que je vous aime bien ces personnages à part suzanne justement qui en fait dans les livres est assez peint d'èche et et en fait l'auteur est assez sexy sur les bords quand il parle d'elle puisqu'en fait il glorifie lucie d'être une petite fille courageuse et et qui va à la bagarre et puis etc même si c'est quand même une petite fille sensible mais par contre suzanne qui a des préoccupations moins guerrières et puis qui est tout simplement une adolescente un peu un peu pavolage c'est quoi le mot que je chère pas greluche non plus parce que c'est péjoratif mais un peu nièce quoi dans l'adolescente quoi et ben non elle est fustigée par l'auteur tout le temps parce que oh là là elle s'intéresse aux garçons oh là là ce genre de truc où moi j'étais à genre je sais que c'est une autre époque mais en fait j'ai lu tellement ce genre de truc négatif sur les jeunes filles qu'au bout d'un moment surtout dans des ouvrages jeunesse je trouve ça quand même un peu dommage mais globalement c'était une bonne lecture j'ai mis 14 sur 20 sur l'ivradict mais j'ai mis le 14 on va dire surtout pour les trois tomes que je vous ai cités juste avant parce que je les ai trouvés vraiment super du point de vue de la quête initiatique des personnages etc de la magie et de l'imagination des différentes créatures qu'on y trouve après ouais là je voulais parler de l'aspect plutôt religieux qu'on a tous fini par par déceler dans cette oeuvre avec le lion comme dieu jésus etc je sais pas si c'est vraiment intéressant de faire un encart là dessus parce que effectivement il est ressuscité en se sacrifiant pour le péché de quelqu'un d'autre donc hop jésus crie après moi ça me dérange pas que qu'un auteur s'inspire grandement d'une religion ou d'une autre pour pour nourrir son oeuvre puisque un enfant qui va lire ça s'il n'a pas été élevé on va dire dans une avec une éducation très chrétienne etc ou catholique il va pas il va pas penser à ça il va se dire ah il y a des faunes ah il y a une sorcière ah il y a lion qui parle c'est trop bien enfin il pensera pas à ça mais bon le message est là quand même après un autre truc aussi j'avais vu passer ça sur twitter il y a quelques temps les méchants dans cet univers même si tous les personnages qui viennent de cette contrée là ne sont pas méchants sont mates de peau ou noir ont des épées recourbées et des turbans et sont très barbares et ont un autre dieu qui s'oppose à Aslan et qui serait barbare aussi et très méchant donc sans vous faire de dessin on va dire que c'est quand même un peu limite limite que les seuls méchants de l'histoire soient les personnes de couleur hein mais bon pourquoi pas hein donc je trouve ça enfin c'est peut-être un petit peu abusé de pousser l'analyse jusque là je ne sais pas mais connaissant un peu l'auteur et le fait que ce soit un croyant etc blanc en plus de ça bon on peut imaginer que ça n'a ce genre de choix n'a pas été dû que au hasard je pense donc voilà les petits bémols on va dire sur le fond de l'histoire et sur les quelques personnages de que j'ai cité mais sinon globalement c'est quand même sacré sacré aventure je savais pas du tout comment ça finissait j'ai été très surprise et et en même temps je me suis dit ça pouvait pas finir autrement donc satisfaites de cette fin j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps non plus parce que je m'étais dit narnia c'est un monument de la littérature de jeunesse et il faudra qu'un jour je le lise et je suis contente de l'avoir fait je le relirai certainement pas parce que c'est bien non j'ai bien tout en tête et puis il faut dire qu'il y a certains tomes notamment le prince caspien et la dernière bataille que j'ai trouvé un peu longuet par moment je suis désolée je le pose parce que je suis en train de faire ma musculose qui il est quand même bien épais mais mais voilà ce que je voulais dire en tout cas c'est que je regrette pas cette lecture et je suis bien contente de l'avoir fait quoi voilà je le conseille pas forcément aux gens qui sont qui sont de mon âge mais si un jour j'ai des enfants aussi j'ai des enfants autour de moi dans ma famille qui sont intéressés je leur recommanderais avec plaisir sans aucun a priori sans les prévenir de quoi que ce soit de tout ce que j'ai pu vous dire avant sur les suspicions de racisme ou de 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 religion de sexisme un peu trop poussé mais voilà je pense que un enfant saura faire la part des choses et se laissera plus emporté dans l'aventure même si je trouve qu'en littérature de jeunesse il faut quand même faire attention au message qu'on veut faire passer et que rien n'est anodat quand on s'adresse à des enfants voilà c'était la petite parenthèse par rapport à ça en tout cas narnia enfin je l'ai lu alors vous l'aurez peut-être remarqué mais j'ai eu du mal à tourner cette vidéo j'ai coupé plusieurs fois ce que ce que je racontais puisque c'était très décousu j'avais du mal à en discuter en fait j'ai déjà plus d'une dizaine de lectures d'avance et du coup je me rappelle plus vraiment de mes impressions sur certains bouquins je me suis un peu remise dedans en les reprenant en main donc ça a été à peu près j'ai j'ai pu vous dire ce que j'en pensais sans souci mais voilà je suis désolé si ça vous a paru un peu décousu ou si je me suis trop répété n'hésitez pas à mettre un pouce en bas si c'est le cas non je déconne faites pas ça c'est pas cool mais au contraire si vous avez bienvenue à la vidéo si vous avez envie de discuter des livres ou de me poser des questions n'hésitez pas il ya les commentaires qui sont là pour ça j'ai aussi des réseaux sociaux où je suis assez active comme instagram twitter et livres addicts et et voilà prochaine vidéo très bientôt sûrement un autre point lecture puisque j'ai une dizaine de bouquins encore qui traînent sur mon bureau qui attendent d'être chroniqué et qui attendent d'être exposé à la caméra n'est ce pas donc donc je ferai ça très certainement en fin de semaine ou début de semaine prochaine et en attendant j'espère que vous allez toutes et tous très bien je souhaite une bonne nuit une bonne soirée ou une bonne journée